et 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 pour en parler plus j'ai reçoit un activiste de droit zimé un analyste indépendant un panafricain monsieur moi ici à congo live télévision bonjour et bienvenue bonjour david bonjour tout le monde merci pour cette opportunité très chers internautes encore une fois merci aussi pour vous également qui continuez à suivre des lois et des prêts la situation sécuritaire qui se passe ici en province du Nauquivu à l'est de la république démocratique du Congo je remercie profondément congolaire télévision pour la considération portée sur notre modeste personne pour pouvoir effectivement vous mettre au parfait de l'actualité sécurité en république démocratique du Congo très précisément dans sa partie est du Congo je sais que vous êtes partout à travers le monde dans la diaspora partout à travers l'Afrique merci infiniment pour vous également parce que vous êtes et vous ne cessez de renouveler votre attention à congola télévision un grand réseau des recruteurs de la rébellion du m23 rdf démantelé par l'armée congolaise chanin zanzou a été recruté par guerre chum khaibé au sein du m23 rdf et c'est et c'est par la suite rendit à nyonguera en territoire de ruchuru pour une formation paramilitaire ces jeunes congolais chanin zanzou affirme qu'il ya eu également des recrutements en ouganda au kenya et une grande mobilisation au rwanda des jeunes qui jusqu'aujourd'hui réjoigne la rébellion du m23 alors c'est triste mais à même temps je crois qu'il faut féliciter les travaux abattus par les services de sécurité à béni qui sont parvenus certainement à mettre la messire à ses compatriotes qui ont été obligatoirement intégrés dans la rébellion du m23 et d'autres qui sont en train de servir les mouvements terroristes des adefs mtn dans les granos de la province du nord-civaux nous étions entrés effectivement d'en parler de l'eau et à l'air dans les jours passés par rapport certainement à ces stratégies utilisées par l'ennemi les rebelles d'y en vingt-toi autant que les adefs et c'est un peu par moment de récriter les jeunes par force et les oblige effectivement de les servir donc de servir pour leur cause et à béni très précisément nous recevons toujours des alertes des compatriotes qui sont à rwenzori à manguina et même à owicha qui ont perdu de l'air et qui ne les retrouvent plus mais après quelques temps ils apprennent qu'ils sont entrés effectivement de servir au sein de ces forces négatives c'est devenu donc quelque chose de connaissent un peu de normaliser mais c'est grave et c'est grave et c'est exactement quelque chose qu'il faut que les services d'écurité c'est un peu en tout cas de solutionner et de faire en sorte que ça cesse. Aujourd'hui tout le monde se pose la question de savoir qui tient exactement à béni qui est adef qui ne l'est pas et parce que vous savez qu'il y a des jeunes qui sont obligés de servir ces mouvements par force par moment ils sont obligés de massacrer leurs pères leurs membres des familles et de servir effectivement la cause de l'ennemi personnellement je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de continuer certainement à mettre des dispositions adéquates en place pour parvenir certainement à bouter hors d'état de nuire la menace de l'ennemi en même temps éveiller la conscience des jeunes pour qu'ils ne cèdent pas facilement à la manipulation de tous les leaders de ces forces négatives bénis depuis 2014 au massacre des compatriotes ont-ils déjà et on ne parvient pas exactement à identifier qui fait quoi qui est qui justement parce que c'est un réseau mafier qu'ils essaient un peu d'entretenir félicitations à ces jeunes qui viennent effectivement de nous faire part de la situation qu'ils ont traversée dans la brousse et de tout ce qui leur était imposé par les responsables de ces mouvements je crois que ça doit être la même chose pour les faux azalendo qui sont entrés aujourd'hui de servir l'1-23 et les adefs nous recevons des témoignages accablant à massissi à niragongo et même dans les retours comme pour faire part du fait que des jeunes sont entrés des faux azalendo parce que l'1-23 aussi les utilise et qui sont entrés maintenant de les servir donc la plupart des jeunes aujourd'hui c'est des rwandais également des congolais au rwanda on forme des jeunes obligatoirement pour venir c'est maître erreur et désolation en république démocratique du congo autant qu'en république démocratique du congo les zones qui sont sous occupation de l'ennemi essaient un peu effectivement de récriter par force les jeunes par exemple la semaine dernière à kiwanda nous avons récite alerte de nos compatriotes de la société civile comme pour dire qu'il y a eu des jeunes plus des cinq sagènes qui ont été obligés de regagner les mouvements m23 et qui sont rentrés aujourd'hui déporter les armes à mettant à mal maintenant la quiétude de nos possibles populations parfois ces jeunes n'ont pas aussi le choix donc on vous dit soit on vous dit soit vous servez notre cause donc les 1,23 viennent avec effectivement des il vient très nombreux et des obligations aussi qui ne sont pas les moindres et les jeunes se voient être obligés certainement décédés à cette forte manipulation donc en même temps la jeunesse est victime de cette manipulation au même moment cette jeunesse devrait aussi avoir le courage de se désolidariser effectivement de ses forces négatives très chers jeunes très chers ouazaleno n'est cédé par la manipulation de l'ennemi n'est cédé par la propagande du rwanda de l'ouganda et même du kenya ces états voisins de la république démocratique du congo qui n'égire qu'à balkaniser l'est de notre pays tous ceux qui sont en train de vous convaincre tout ce qu'ils sont en train de vous sensibiliser pour aller servir la rébellion de 23 c'est des ennemis de la paix c'est des ennemis de la république il ne faut pas céder à leur manipulation certainement que nous avons connu d'autres et grand leader même de la province ma gloire paroukou qui est parti il ya aussi même les grands leaders de la rébellion de 23 corne nanga c'était exactement quelqu'un des nôtres d'ailleurs qui a présidé la centrale électorale nationale et indépendante le bertrand ici moi et console le oulingo c'est des congolais mais qui ont décidé de traiter la république et moi personnellement je pense que ils ont fait fausse route on ne peut pas les encourager dans ça on ne peut pas emboîter les mêmes chemins raison pour laquelle je félicite ceux qui sont en train de se désolidariser de ses forces négatives il faut quitter dans ce mouvement et c'est un peu si vous voulez servir la république de la meilleure manière intégrer nos forces armées de défense et de sécurité intégrer les services de renseignement intégrer même les maisons de gardiennage il y en a ici beaucoup à goma vous pouvez être les sentinelles les armes ou et consorts ou même un vaille à militer vous allez valablement aider le pays qui est d'aller effectivement servir pour la cause de l'ennemi qui ne gira qu'à balcadiser notre pays même le rwanda même l'ouganda et les kenyans c'est des marionnettes en fait le vrai paré le vrai big boss de cette guerre c'est des impérialistes qui sont ailleurs c'est des grandes puissances qui sont en train de récupérer tout le minerai pillé ici chez nous en république démocratique du congo même lorsque nous voyons effectivement des jeunes qui essaient un peu de laisser manipuler par ça moi personnellement j'ai pu dire à les regards et je me dis que tout ce qu'on nous avait enseigné à l'école les civismes les patriotismes donc ça ne représente rien pour vous et vous acceptez d'aller aussi contrer je veux dire contribuer négativement à la souffrance de vos membres de famille et de vos frères c'est je ne pense pas que ça soit vraiment la bonne route plutôt il faut intégrer le vrai mouvement des vdp le gène résistant patriote ouazalendo il faut intégrer effectivement les fardec la police et d'autres services et vous pourrez certainement très bien servir la république voilà un peu de manière un peu longue mais ramassée mon point de vue par rapport à cette situation à ces recrutements forcés des jeunes il ya même des enfants qui sont entrés effectivement d'être récrités par les rebelles d'1 23 et les adef pourtant c'est une violation grave du droit international humanitaire et même des textes et qui régissent effectivement la guerre si l'échelle internationale et la communauté internationale la cour pénale internationale devrait s'auto saisir de cet état des choses qui se passent en république démocratique du congo les enfants ne doivent pas effectivement être obligés et servir les groupes négatifs ou les forces négatives vous nous faites savoir que ces jeunes sont toujours contrées de moi c'est par contre un temps par exemple par exemple nous voyons parmi ces jeunes par exemple ces jeunes qu'on récréter à partir de béni on voit des jeunes à dire de monsieur moïse qui on ne peut pas contrer ils sont réécrités involontairement c'est par exemple je ne les souhaite pas l'inventre arrive à gomme ils font chuter cette ville touristique de la république je donne un exemple mais je ne souhaite pas et je vous dis qu'ils n'arriveront jamais ici en arrivant ici qu'est-ce qu'ils vont faire ils ont moins d'éléments ils vont essayer d'éviter les jeunes dans un stade par exemple le stade de afia ou le stade de l'unité ils disent que si vous n'arrivez pas par conséquent s'ils vous retrouvent chez vous vous serez décapité vous serez exécuté par voie de conséquence tout le monde est obligé d'aller au stade d'aller au meeting parce qu'ils ont fait même un autre meeting à kirotche et même dans les territoires d'autour je crois que vous êtes en très déçu de l'actualité on ne peut pas aussi balancer leurs éléments comme pour faire leur propagande mais je sais que vous avez suivi maintenant en appelant les jeunes vous venez de bonne forme vous arrivez là bas vous n'allez plus rentrer ils vous disent nous allons ensemble on vous donne des armes et c'est comme ça que les jeunes sont entrés donc d'être contrés d'aller prendre les armes et de servir pour leur cause mais il y a quand même découragé qui essaie un peu de désapprouver et il essaie un peu de faire preuve du patriotisme c'est mardi on sera à béni c'est mardi la mère présentée à béni en échantillon de présumés collaborateurs du m23 afc parmi les personnes arrêtées figurent maître kakourou si ancien vice-président de la société civile des boutes et boutembo et messieurs patrick et ticot ancien maire adjoint de cette même ville ces arrestations souligne les efforts des autorités pour lutter contre les groupes armés de la région dit la société civile alors que la situation demeure tendue mais elle appelle à la vigilance des personnes clés une qui est eux les maires adjoint de la ville de boutembo et l'autre qui est tout le président adjoint de la société civile dans la même ville des boutons d'abord c'est réglé table parce que c'était des acteurs de la société civile malheureusement qu'ils se cassent les gens n'étaient collaborent avec l'ennemi mais à beaucoup de gens mon cher l'ennemi et c'est un peu de mettre en place des stratégies qu'on pourrait dissuader certes à céder à la manipulation c'est ce que je vous disais nous devons être très vigilants nous ne devons pas céder à la manipulation de l'ennemi nous devons rester en tout cas intacte je voudrais placer mon par rapport à ça en fait jusqu'à présent je vois qu'ils jouissent de ce qu'on appelle un droit de la présomption d'innocence il faut que la justice militaire et c'est un peu de poursuivre leurs dossiers de manière aussi objectif objectif plutôt pour rester un peu maintenant de fixer l'opinion s'ils sont coupables ou pas présentement les services est simple de les encadrer et nous ne pouvons pas placer beaucoup de commentaires mais tant qu'on n'a pas encore eu la vraie version des choses pour savoir si c'est vrai ils étaient en train de servir pour la cause de l'ennemi simplement nous sommes d'avis avec les autorités congolaises qu'il faut qu'on décourage quand même les traîtres il faut qu'on décourage et qu'on évite les congolais à n'est pas servile l'ennemi quels que soient toutes les raisons qu'on peut avoir ce n'est pas vraiment évident d'aller aider les 23 ce n'est pas congolais je crois que c'est autre que congolais quels que soient les problèmes que nous avons nous sommes des africains même en famille nous avons eu nous avons parfois de problèmes papa maman et les enfants qu'on soit mais pas pour autant qu'il faut maintenant exhiber ça l'extérieur vous apprendre contre la maison donc les congos et notre maison commune à nous tous la république démocratique du congo c'est notre héritage à nous tous quels que soient les problèmes qui sont les nôtres quelles que soient les difficultés qui a au sein de nos services de défense et de sécurité l'anr l'armée toutes les unités y compris on ne peut pas en tout cas en arriver au point de trahir la république mz laurent désiré kabila les disait mieux que moi il ne faut pas qu'on trahi ce pays il ne faut pas qu'on trahi cette patrie notre mère à nous tous voilà donc un message fort que j'ai personnellement à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à paresse instant de partout à travers la république c'est des milliers de dizaines de téléspectateurs des internautes et je pense qu'ils doivent faire preuve en tout cas du patriotisme restons en tout cas du bon côté de l'histoire ne servons pas la cause de l'ennemi et serait un peu plutôt d'apporter notre pierre d'édifice pour que la paix soit rétablie et l'autorité de l'état en vue de permettre à nos compatriotes qui autant souffert de cette guerre de respirer la paix respirer l'air effectivement de l'autorité de l'état autant que nous ne pouvons par exemple n'hésitons toujours pas d'assister les déplacés des guerres qui sont très nombreux autour de goma et dans les environs du territoire de niragongo massisi et rouchourou mobilisez mobilisez vous mobilisons nous chers compatriotes faisons preuve de la philanthropie faisons preuve la solidarité nationale à l'endroit de se déplacer des guerres pour qu'ils survivent trois quatre jours une semaine en attendant que la paix revienne pour qu'ils rentrent dans leurs villages respectifs au même moment essayer un peu de dissuader le gouvernement et c'est un peu de faire le plaidoyer auprès du gouvernement congolais auprès du prédat la république chef de l'état félix ce que dit pour qu'ils laissent un peu d'activer toutes les batteries en vue de ramener la paix à l'est de la rdc et de bouter hors état de nuit la menace qui pèse sur l'intégrité territoriale si vous ne le savez pas présentement l'ennemi est aux environs de goma l'ennemi est dans plusieurs localités dans les territoires de rouchourou le 1 23 se retrouve également à massisi à roubaïa ils sont au point effectivement de faire chiter des grandes cités dans cette partie de la province du nord qui vous et si nous ne devons pas commencer l'homme et si nous n'apportons pas notre pierre d'édifice pour que la paix revienne les pires risques de nous arriver raison pour laquelle nous devons rester vigilant nous devons donc rester aussi à même temps intacte à décédant pas aux caprices et à toute la manipulation de l'ennemi la coalition la mouka dit non cesser les faits de l'wanda et appelé les présidents tu sais que dit à solliciter l'aide militaire à l'angola pour restaurer la paix dans la partie est de la rdc pendant ces temps l'angola et les médiataires entre la rdc et les rwanda dans ce conflit alors je ne suis pas politicien mais quand même je suis de cet avis je pense que il faut connaissait un peu des boycotter le cesser les faits parce que c'est une mesure qui ne profite en rien à la république démocratique du kogo il faut vraiment que nous puissions boycotter cette mesure et que l'on passe à autre chose l'ennemi continue à gagner du terrain l'ennemi continue à progresser mais nous continuons à respecter avec l'aimant cette mesure qui nous a été édictée par les facilitateurs je crois que lorenzo devrait aussi essayer un peu de tirer les oreilles de kagame et du rwanda en général pour qu'ils arrêtent de continuer effectivement à violer ces effets faute de quoi je crois qu'il faudra que kinshasa et c'est un peu même de boycotter toutes les démarches et toutes les résolutions de nairobi de l'wanda et de partout parce que et départ de l'autre côté ce n'est pas respecté les dames et messieurs les temps comptons vers la fin de cette émission messieurs moïse angi je rappelle que c'est aussi un philosophe dit moïse et je suis plutôt un amoureux de la philosophie j'aspire trop donc à cette discipline ça je crois on pourra parler pour pour une prochaine occasion mais présentement nous parlons certainement de de la guerre c'est ce qui nous préoccupe mais nous sommes également un académicien nous sommes un amoureux de la science et lorsque nous faisons les analyses nous faisons de notre mieux pour que ça reflète le caractère scientifique loin de djallelo loin du fanatisme et loin de la subjectivité nous faisons un effort pour être objectif pour être rationnel et réaliste parce que nous sommes en train de vivre cette guerre au quotidien nous parlons des choses que nous maîtrisons nous sommes des témoins oculaires c'est ici chez nous où se passe la guerre c'est ici au nord que vous chers téléspectateurs vous êtes peut-être à paris vous êtes peut-être en angleterre et vous suivez cette guerre de loin vous la suivez à des kilomètres à des milliers de kilomètres mais nous autres nous sommes ici nous sommes en train donc d'assister à tout ce qui se passe des bombes qui sont larguées parfois par l'ennemi sur la ville de goma pour créer la psychose des déplacés des guerres qui viennent très nombreux nous sommes avec eux ici et nous avons nous prenons ce courage là de vous faire part la situation il ya d'autres compatriotes qui sont très nombreux qui en ont marre de cette guerre mais qui n'ont pas cette possibilité de s'exprimer ou qui n'ont pas ce courage là de faire de vous faire part de ce qui se passe sur terre et ils ont peut-être perdu en 23 ils ont perdu rwanda ils ont perdu tout mais nous autres nous avons la confiance que vous êtes avec nous nous avons l'espoir et la confiance à l'endroit des ancêtres qui nous protègent et de toute la république il y est qui est derrière nous nous ne pouvons pas avoir donc peur de dénoncer ce qui ne va pas et de vous faire part de l'évolution de la situation sur les terrains l'insécurité dans la ville de goma par là on va finir messieurs mois encore des cas de tuéries ont été signalés dans la ville de goma ces matinées qu'est ce qu'il faut noter aujourd'hui alors à goma encore il ya eu des barricardes de tous le matin de ces séjours des compatriotes qui ont essayé un peu certainement des barricardes de la voirie comme pour dénoncer cette criminalité urbaine qui est en hausse vous êtes sans ignorer que ça ne se passe plus une seule nuit à goma tant qu'il y ait des maisons cambriolées tant qu'il y ait effectivement des compatriotes tuer et moi je suis entré personnellement d'alerter les maires des villes et le gouverneur de province pour que des mesures efficaces soient envisagées l'ennemi va nous infiltrer l'ennemi va infiltrer goma pour que cette ville aussi stratégique tombe cette ville considérez qui est d'ailleurs pas même considéré les chefs de la province du nord qui vous puisse tomber raison pour laquelle nous devons être vigilants et nous ne devons pas céder aux caprices de l'ennemi je comprends personnellement la révolte qui caractérise la population et la détresse en fait parce que car les bandits essaient un peu décabrioler votre maison il pire la télévision il pire des biais des valeurs et consomme ça fait mal au coeur et par moment il faut qu'on prenne il faut que l'on essaie un peu de comprendre l'indignation qui a caractérisé nos compatriotes de majingo et du quartier cassica également pour ceux qui maîtrisent la ville de goma mais les services sont à pied d'oeuvre pour effectivement maîtriser la situation merci beaucoup les dames et messieurs c'est donc la fin de cette émission merci beaucoup messieurs moïse hangi les dames et messieurs bye chez vous bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités merci david merci à tout le monde c'était un grand plaisir pour moi on se retrouve à très bientôt très chers téléspectateurs je reste joignable au plus de 143 non à 9 25 42 946 9 9 25 42 946 retrouvez les mêmes numéros sur whatsapp merci de nous écrire merci de nous soutenir merci d'assister les vdp merci d'assister les déplacés de guerre ça nous fera du bien ça nous ça donnera vraiment un peu de sourire à cet enfant malnutri à cette femme enceinte dépourvu de tout à cet homme des troisième âge déplacé de guerre qui a besoin de rentrer dans son village respectif à très bientôt inchallah